Derby francilien et duel de sudiste, un menu de choix pour des demi-finales de Gounouyou spectaculaires. Saint-Nom la bretèche face à Saint-Cloud et Cadmougin contre Campagne, voilà les affiches des demi-finales de ce championnat de France par équipe. Honneur au club haute de Saint-Nom qui affrontait donc son voisin Claude Haldien dans la première demi. Une confrontation qui débutait comme toujours par deux forces hommes dans la matinée. Deux doubles qui tournaient d'abord à l'avantage des Verts sur les premiers trous. Up dès le 1, Maxence Munier et Marin Darkour ne prenaient pourtant véritablement le large que sur le retour pour l'emporter sur le green du 17 face à Paul Franquet et Aaron Vonhove. Dans le deuxième double Saint-Nom recollait en revanche rapidement au score avant de se détacher sur le retour. Maxime Legro et Edouard Serretto l'emportaient finalement au 15 contre Paul Piedlièvre et Martin Perrigaud. Un partout donc après les forces hommes, manquait donc trois points aux deux équipes à décrocher sur les cinq simples restants. Et c'est Saint-Nom qui prenait le meilleur départ. Devant dans la plupart des matchs, les locaux décrochaient un deuxième point par Michael Nachburg, vainqueur 4 et 3 de Martin Piedlièvre. Dans un duel de minime, Oscar Couillot prenait lui aussi vite le large face à Calyx Alsace. Mais c'est finalement au 18 qu'il apportait le troisième point à son équipe. Impressionnant depuis le début de la semaine, Maxime Legro bouclait l'affaire pour Saint-Nom en remportant quatre trous d'affilée face à Nicolas Fauchia du 11 au 14. Et voilà donc Saint-Nom de retour en finale pour la première fois depuis 2015. C'est surtout de la joie, ça a été un match incroyable. J'ai eu un match très difficile où j'ai eu du mal à finir. J'ai assez bien commencé, j'ai eu du mal à finir et après toute l'équipe, ils ont déroulé et c'est incroyable. Il faudra être vraiment soudé, jouer intelligemment et tout faire pour faire la différence sur les greens. Dans la deuxième demi, c'est Cannes qui prenait le meilleur départ en force homme. Les deux paires de Mougins passaient up dès le 1 et s'envolaient rapidement. 4 up après 7 trous Nicolas Muller et Martin Couvras s'imposaient finalement 5 et 4 face à Anthony de Shooter et Hugo Archer. Scénario absolument identique pour la paire Argenti-Serra, 4 up au 7 et vainqueur 5 et 4 de Butarezi et Clémenson. Comme en quart, Cannes menait donc 2-0 après les doubles et n'avait plus besoin que de 2 points pour se hisser en finale. Le premier se dessinait rapidement avec la nette avance prise par Nicolas Muller face à Hugo Archer. 5 up au 8, le gaucher bouclait l'affaire avec la manière sur le green du 13. Je fais un bon coup sur le par 3. J'avais mon pitch qui était juste dans un balle, ce qui m'empêchait de l'appoter. Du coup, j'ai essayé de la chipper et le chip venait vraiment bien, à la bonne vitesse. On est rentré dans le score à la fin. Un peu de réussite, le chip reste très bon, mais j'ai un peu de réussite sur ce coup-là. Mais voilà, je l'ai provoqué entre guillemets, on va dire, et j'en suis très content. Après, c'est un peu la souris sur le gâteau, on va dire. Romain Butarezi entretenait un mince espoir pour Campagne en l'emportant face à Raphaël Boboliore. Mais les 3 autres matchs étaient up pour Cannes et c'est Mathieu Montagne qui empochait le point de la victoire. Face à Thibaut Vernier, le cannois s'imposait 4 et 3 pour envoyer son club en finale. On a très, très bien géré le Forsum. Je pense que c'est notre point fort. De démarrer 2-0 sur le Forsum le matin, ça permet d'aborder les simples d'une façon un peu différente. Et non, on a très, très bien géré les simples aussi, je pense. Et non, je suis très content pour tous les joueurs. Globalement, tout le monde a très bien joué. Et voilà, il reste encore une journée. On a fait 2 très bonnes journées. Il manque encore une journée pour atteindre notre objectif. Lundi, la finale opposera donc Saint-Non-la-Bretèche à Cannes. Une occasion rare de s'imposer à domicile pour les premiers et un gros défi à relever pour leurs challengers face à un public acquis à la cause des non-hébre-téchois. Ça aide à chaque coup. T'as des cris de joie, des applaudissements. Du coup, forcément, ça donne envie de faire que des bons shots. Tu sais que t'as beaucoup de monde derrière toi pour te soutenir. Du coup, forcément, c'est une force. Oui, on sait qu'on est chez eux, mais voilà, je pense qu'on est prêts. Je pense qu'au vu des quarts de finale et demi-finales qu'on a fait, je pense qu'on a de quoi les faire peur aussi, même si on joue chez eux. Après, voilà, bien sûr, c'est une très belle équipe. Et ça sera à mon avis un très bon match demain. Pour savoir qui succédera à Saint-Cloud au palmarès de la Gounouyou, rendez-vous en direct à partir de 8 heures.